Mes chers frères et sœurs, pour ce service divin de la Pentecôte, je fais lecture d'une parole issue de 2 Corinthiens, du chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes chers frères et sœurs, c'est très particulier de vivre la Pentecôte de cette manière. Normalement, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit et la naissance de l'Église de Christ. Nous prions et chantons ensemble, nous louons Dieu ensemble. Et en général, nous recevons une bénédiction particulière à l'occasion de la Pentecôte. Nous sommes bénis pour la parole, pour la célébration de la Sainte Seine, également du fait que nous nous réunissons et que nous recevons la parole divine. Et maintenant, Dieu a changé nos plans. Et en fait, nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine et la Sainte Seine avec les défunts. Et nous n'avons pas d'explication pour cela, du moins moi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous placer de manière humble sous la main de Dieu. Nous jetons un regard sur les femmes qui étaient à Canaan, qui se sont approchées de Jésus et ont demandé la guérison de leur fille. Jésus a dit non parce qu'elle était païenne. Et alors, cette femme a dit, si je ne peux pas recevoir le pain, je prendrai les miettes. Et lorsque Jésus a vu sa foi, elle a reçu ce qu'elle voulait. Dans cet esprit, nous ne pouvons pas recevoir le menu complet de la bénédiction. Pour une raison ou une autre, Jésus a décidé, tu ne recevras que des miettes. Mais nous faisons confiance à notre Père Céleste et nous disons, si Dieu nous donne seulement des miettes de pain, nous serons bénis au travers de ces miettes. C'est sûr que nous voudrions bien avoir le menu complet. Et nous prions et nous espérons recevoir ceci aussi rapidement que possible. Comme j'ai dit, Dieu a changé nos plans. Et le plan de beaucoup de frères et sœurs, mes chers bien-aimés, des proches sont décédés. D'autres ont perdu beaucoup d'argent ou même la source de leur vie. Et dans certaines régions, nos frères et sœurs ne peuvent même pas, on n'aime même pas assez pour vivre. Nos plans ont été changés, modifiés par Dieu. Mais Dieu n'a pas changé son plan. Il veut conduire son peuple dans le royaume de Dieu. Il veut nous réconforter, nous fortifier et nous bénir. Et il va le faire. Et le Saint-Esprit nous rappelle, tu es un enfant de Dieu. Ton père ne t'oubliera pas. Donc, célébrons ensemble la fête de la Pentecôte. Et en introduction, nous allons entendre une lecture biblique. Plus tard, nous entendrons un morceau de piano. Lecture biblique, acte des apôtres 2, de 1 à 4, et chapitre 12, verset 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vins doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parlait en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mes chers frères et sœurs, la première Pentecôte a été une étape importante dans le plan de rédemption de Dieu. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit sur la terre, comme avant le Père a envoyé le Fils sur la terre. Évidemment, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours été en activité. auprès du Père et également sur la terre. Mais nous savons que Dieu le Père a envoyé son Fils pour une mission particulière sur la terre. Le Fils est devenu homme pour annoncer la volonté de Dieu. Mon enseignement, l'enseignement de Dieu, n'est pas seulement là pour moi. Je vous dis ce qui est l'enseignement de Dieu, ma volonté. Et la deuxième mission du Fils de Dieu a été de rassembler le troupeau, de le conduire dans le royaume de Dieu. Et la troisième mission a été d'apporter le sacrifice pour permettre à l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Une fois qu'il avait rempli cette mission, Jésus-Christ est retourné auprès de son Père. Et Dieu a envoyé l'Esprit sur la terre. Également avec une mission particulière. La mission du Saint-Esprit a été de proclamer la volonté de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas le supporter en ce moment. Le Saint-Esprit vous conduira. » La seconde mission du Saint-Esprit est de rassembler le troupeau de Dieu. Par la force du Saint-Esprit, le troupeau de Dieu est incarné dans l'Éternel, dans Dieu. Et la troisième mission du Saint-Esprit est de préparer l'Épouse au retour de Christ. Le Saint-Esprit crée en nous la nouvelle créature et il transforme notre nature pour devenir l'image de Christ. Pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit agit comme une puissance. Nous ne pouvons pas le voir. L'Esprit agit dans l'homme et également au travers de l'homme. Pour remplir sa mission, il a besoin d'hommes. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit entre dans l'homme, le sanctifie et lui permet d'être un instrument dans la main de Dieu et de servir dans le cadre du plan de Dieu. Et ceci est devenu clair à la Pentecôte. Ceux qui étaient emplis du Saint-Esprit ont commencé à prophétiser. Ils ont annoncé la volonté de Dieu sans crainte, sans timidité. Paul a dit aux Juifs. C'est ce Jésus que vous ne vouliez pas, que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui le Seigneur et le Messie. Il a dû être courageux pour dire la vérité. Et maintenant, il a la prophétie que Jésus est empli du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit a permis à Pierre et les autres disciples de prophétiser sans timidité. Plus tard également, ça a été le cas avec Étienne qui est mort pour sa foi, pour Philippe qui a annoncé l'évangile au ministre égyptien. plus tard, les quatre filles de Philippe ont donc vu Philippe et ont agi comme disciples. Et maintenant, nous sommes ceux qui sont sanctifiés par le Saint-Esprit et nous avons la mission de prophétiser. Et le Saint-Esprit nous permettra d'agir ainsi, de le faire dans toutes circonstances. aujourd'hui également, beaucoup de gens rejettent Jésus. Ils disent son enseignement n'est plus adapté à notre temps, à notre époque. d'autres essayent d'adapter l'enseignement de Jésus. Ils considèrent Jésus comme quelqu'un qui a fait des miracles et le vendent ainsi. D'autres utilisent l'évangile de Jésus pour leurs affaires pour avoir du succès. Mais notre mission c'est d'annoncer le vrai évangile et l'évangile est tout à fait d'actualité. beaucoup de gens disent qu'il va y avoir de grands changements suite à la crise du coronavirus, qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Nous allons réorganiser la société et l'économie. Il faut y réfléchir, il faut reconsidérer comment distribuer ou répartir les ressources naturelles. Il faut que nous reconsidérions notre vie toute entière parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi dans l'égoïsme parce que c'est une voie sans issue. Je n'en sais rien si ça va vraiment changer. J'espère, mais l'être humain reste un être humain. Mais malgré cela, aujourd'hui aussi, nous sommes emplis du Saint-Esprit et nous voulons remplir notre mission. prophétisant en paroles et en actes. En fait, l'enseignement de Jésus est toujours d'actualité. Le serment sur la montagne est valide. La règle d'or est toujours d'actualité. Il faut que nous nous orientions à cet enseignement. Prophétisant que la richesse spirituelle est beaucoup plus importante que la richesse matérielle. Nous faisons de notre mieux pour aider nos enfants qu'ils puissent grandir, qu'ils aient un bel avenir. C'est un ordre. Mais n'oublions pas que le cadeau le plus grand que nous pouvons lui faire, c'est que Jésus reste dans leur cœur. la meilleure manière d'exprimer notre amour, c'est de placer Jésus dans leur cœur. soyez conscients du fait que nous devrions bien répartir les ressources naturelles dans ce monde. Ça, c'est l'expression de notre amour pour Dieu et notre prochain. parfois, frères et sœurs, les frères et sœurs me disent nous n'allons pas rester sur cette terre, nous voulons aller près de Dieu. donc c'est moins important que nous prenions soin de notre terre. Je vous le dis, moi aussi, je veux aller au ciel. Mais n'oublions pas que l'homme continuera de vivre sur cette terre jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier. L'homme a la responsabilité de la terre jusqu'au jugement dernier. Et nous espérons faire partie des prêtres et sacrificateurs et ceux-ci reviendront sur la terre une fois que le Seigneur Jésus sera revenu. donc, d'un point de vue néo-apostolique, c'est tout à fait judicieux de prendre soin des ressources naturelles. C'est ainsi que nous pouvons remplir la première mission du Fils de Dieu, notre mission, d'annoncer avec courage et sans timidité que la loi d'or est toujours d'actualité et que le serment sur la montagne est toujours d'actualité. Il faut aussi que nous prenions conscience du fait que la richesse divine a beaucoup plus de valeur que la richesse terrestre. Il faut que nous faisions en sorte que Jésus vive dans le cœur de nos enfants et nous voulons également prendre soin de notre terre. La deuxième mission de Jésus du Saint-Esprit c'était de rassembler le troupeau de Dieu. Et Jésus était très exigeant. Il a dit « Je veux que mon père et moi nous soyons un. Que le peuple soit un comme moi je suis un avec mon père. » Jésus voudrait que l'Église de Christ soit une image de l'unité de lui de la Trinité divine. Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit ce sont trois personnes différentes et sont unis parfaitement unis. Et nous qui sommes qui ont reçu le Saint-Esprit il faut que nous reflétions cette unité. C'est sûr que nous restons des pécheurs de pauvres pécheurs et cela n'est vraiment pas comparable avec l'unité du Père du Fils et du Saint-Esprit mais nous pouvons contribuer à cette unité par la force du Saint-Esprit. Pensez aux premiers chrétiens d'abord ils étaient juifs et ensuite les païens sont venus et je pense que nous ne comprenons pas très bien la grande différence qu'il y avait entre les juifs les païens les romains il y avait les juifs avaient des centaines d'années de culture et les autres étaient tellement différents à tous égards et Jésus leur a dit et à présent soyez un je pense que cet écart était au moins aussi grand que l'écart que nous vivons aujourd'hui aujourd'hui nous avons des différences des écarts qui sont basés sur la culture sur les différences culturelles ou sociales différences d'âge de sexe l'orientation sexuelle est différente et pour nous ces écarts ces différences sont énormes mais je ne suis pas sûr que ces différences sont plus importantes que les différences qui existaient entre les juifs croyants et un païen nous pensons à ce qu'a dit Jésus qui a dit Saul fait partie d'eux c'était un grand ennemi et par la force du Saint-Esprit ils ont pu surmonter toutes ces différences et nous pouvons le faire aujourd'hui également dans cette crise du coronavirus nous comment puis-je le dire nous vivons la solidarité de l'humanité si une personne ne respecte pas les règles la communauté toute entière est en danger je sais que dans certaines régions les gens disent ne parlez pas de cela nous n'avons pas de malades chez nous je sais je vis dans une région très affectée et je sais de quoi je parle si une personne ne respecte pas les règles la communauté toute entière est en danger ça c'est un bel exemple pour le corps de Christ si un membre souffre le corps tout entier souffre et est malade pour le dire de façon succincte pour le Saint-Esprit il faut que nous surmentions notre propre intérêt et nous devons veiller à ce que la communauté toute entière se sente bien dans tous les domaines nous devons contribuer au bien-être de l'église nous voulons surmonter nos intérêts personnels pour le Saint-Esprit nous sommes libérés de ces intérêts personnels et nous pouvons servir la communauté je reviens à mon pays nous ne sommes peut-être pas nous sommes peut-être nous ne sommes peut-être pas si intelligents en France mais bon nous avons compris une chose nous avons réalisé que tout à coup que les personnes que nous estimions peut-être pas beaucoup sont très importantes pour la société tout à coup nous ne les tenions peut-être pas en grande estime parce qu'ils n'ont pas de postes très élevés de petits ils n'ont que de petits salaires mais là au coeur de la crise nous remarquons qu'ils sont devenus très importants pour la société il y a différents membres au corps de Jésus Christ certains ont des dons particuliers d'autres ont des tâches importantes à remplir mais n'oublions vraiment jamais que chaque membre est aussi important que l'autre pour notre Père Céleste les dons sont différents les tâches sont différentes mais chaque âme a la même valeur aux yeux de Dieu et devrait avoir la même valeur pour chacun d'entre nous la seconde mission rassembler le peuple surmonter les différences nous devons surmonter nos intérêts personnels et contribuer au bien-être de la communauté toute entière et nous devons voir chaque membre de la même manière et la dernière mission le Saint-Esprit nous le savons nous le voyons il ne change pas la situation il est puissant mais il ne change pas la situation il nous change nous il nous fournit plus de force il nous aide à développer la nouvelle créature en nous afin de pouvoir faire face à la nouvelle situation faisons en sorte que le Saint-Esprit nous transforme afin que nous puissions être en mesure de faire face à chaque situation comme je l'ai dit beaucoup de gens pensent qu'il va y avoir des transformations à l'avenir il y aura un changement pour nous tous un jour nous pourrons retourner à l'église et nous pourrons célébrer le Saint-Esprit célébrer le service divin de quelle manière nous reviendrons est-ce que ce sera comme c'était auparavant nous avons une chance unique de changer quelque chose prenons décision dès maintenant lorsque je retournerai dans ma communauté je serai quelqu'un d'autre il faudra faire quelques ajustements prenons cette décision et restons-y et le dernier point à propos de changements ou de modifications je sais qu'aujourd'hui et nous sommes contents de cette situation beaucoup de frères et sœurs qui ne suivaient plus les services divins suivent à présent les services divins sur internet et j'espère qu'ils vont remarquer de quelle manière leur église a changé plus que toujours Jésus est le point central sur lequel nous nous concentrons suivons suivons donc je vous prie suivons le Saint-Esprit et nous avons la possibilité vous avez tous la possibilité de venir de nous rejoindre même vous tous qui n'êtes pas néo-apostolique nous vous invitons à recevoir le menu entier complet Amen chers frères et sœurs nous avons également l'opportunité de prier vous à la maison mais également nous ici notre père et nous exprimons ainsi notre confiance notre confiance en Dieu il est notre père céleste il ne nous oubliera jamais il nous donnera le pain quotidien dont nous avons besoin nous voulons que son royaume vienne et qu'il règne dans nos cœurs et je pense qu'il pourrait régner un peu plus dans notre cœur en fait il faudrait faire ces adaptations ces ajustements de manière à ce que Dieu soit encore plus dans notre cœur nous voulons que sa paix vive dans nos cœurs et pour cela nous sommes prêts à pardonner à notre prochain et nous exprimons notre confiance que la force et la puissance se trouvent en Dieu maintenant mes chers frères et sœurs j'ai mentionné nos bien-aimés de l'éternité je ne sais pas comment est-ce que vous le ressentez vous cette communion me manque beaucoup c'est également un signe de solidarité oh désolé c'est un signe de solidarité parce que nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine forcément eux ne peuvent pas la célébrer non plus et je j'ai le souhait de de rechercher la communion ne serait-ce que quelques instants avec eux vous le savez que je ne peux pas vous voir la plupart d'entre vous je ne peux pas vous voir vous pouvez me voir je ne vous vois pas nous ne pouvons pas nous voir les uns et les autres mais dans nos cœurs nous ressentons nous sommes unis nous vivons une communion mondiale et je pense que c'est une belle image pour nos bien-aimés de l'au-delà ils peuvent nous voir mais nous ne pouvons pas les voir mais notre âme et leur âme ressentent qu'ils ne font qu'un voilà mes chers frères et soeurs merci beaucoup d'avoir été présent partout où vous avez été et nous vous demandons pardon que tout n'a pas été parfait le traducteur était à distance c'était une situation un peu particulière merci pour vos prières pour votre soutien je salue particulièrement l'Argentine où j'aurais dû être d'après le programme je ne l'apprendrai jamais à vous et je voudrais dire aux frères et soeurs en Argentine à Buenos Aires vous n'êtes pas oublié nous viendrons très bien très bientôt je vous souhaite un dimanche béni et l'aide de Dieu pour les jours à venir au revoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501